Les bombes continuent de tomber sur l'Ukraine et nous devons continuer, sans trêve, sans relâche, à soutenir le peuple ukrainien au nom des droits humains, de la démocratie, du projet européen lui-même. Honte à ceux qui, aujourd'hui, lui tournent le dos. Cette guerre, ce sont des dizaines de milliers de victimes civiles, des milliers de vies brisées, de villes détruites, d'enfants orphelins, de femmes violées. Et derrière cette dévastation humaine, ce sont les conditions d'habitabilité de l'Ukraine qui se dégradent de manière vertigineuse. Des forêts incendiées, des rivières polluées, des terres boursouflées, de mines, de bombes et d'obus toxiques, soit 200 000 hectares contaminés pour peut-être plusieurs générations. Et bien sûr, le bombardement écossidaire du barrage de Kakovska. Alors, notre responsabilité d'Européens est de tout faire pour aider l'Ukraine à atteindre la paix et se reconstruire. Pour cela, nous devons d'urgence porter ce crime d'écocide que nous sommes en train d'intégrer dans notre droit au niveau international afin de pouvoir juger ensemble des crimes commis par Vladimir Poutine en Ukraine. Sans justice, il n'y a ni paix ni sécurité. Alors soyons à la hauteur de l'histoire. Merci. 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 Merci.